Musique Je vais faire des lectures de ces deux ouvrages qui viennent de sortir Carnet d'Inutile et Histoire d'un Désir Ils sont sortis le 8 février On a fait un lancement à Paris Et là, je vais vous lire quelques extraits Impression de Pékin, c'est un livre que j'ai écrit en 2012 Qui est paru en 2014 chez les aérographes Et a été traduit au Chinois en 2017 en mandarin Musique Je préférais d'abord vous lire l'avant-propos Parce que c'est très intéressant Enfin, pour moi c'est important de vous resituer pourquoi j'ai écrit ce livre Avant-propos Ce projet d'écriture est né d'une obsession Celle de vouloir à tout prix étudier la notion d'inutilité Pourquoi ? Parce qu'en arrivant à Paris, à l'automne 2012 Je me suis sentie très vite inutile Était-ce moi qui me percevais réellement ainsi ? Ou était-ce la perception qu'avaient de moi les autres Ceux qui rentraient dans la danse des transports dès le petit matin ? J'étais diplômée d'une grande école J'avais fait de nombreux stages non rémunérés dans les médias Et je ne trouvais rien d'autre qu'un métier de vendeuse Très vite, je suis rentrée dans ce qu'on appelle la précarité C'est à ce moment-là que j'ai souhaité entreprendre le glossaire de mes perceptions La première perception, ou cet acte par lequel le sujet prend connaissance Des objets qui ont fait impression sur ses sens Était celle de la notion d'inutilité Mais très vite, d'autres perceptions sont venues m'arracher du lit Celle d'un désir amoureux, de flânerie et d'une redécouverte de Paris De combats ordinaires aussi Je me suis imposé une seule contrainte Ça l'exprimait en une à trois pages Seulement, ce que provoquait en mon corps et dans mon imaginaire Tous ces mots qui venaient m'habiter le temps d'une journée À nos perceptions Voilà, j'ai 25 ans Je sors de Sciences Po pour tout vous dire Et je suis au chômage Bon, ok, je vais t'aider Lorsque je l'entends ce mot, il provoque en moi un pincement au cœur Mon buste voudrait s'incliner Quelque chose tournoie sous ma poitrine Et mon corps semble se déshydrater Je me fais littéralement plus petite Il y a ce mélange d'agacement, de nonchalance Cette pointe de prétention Un début de domination dans sa voix Rétrécie jusqu'à l'os Je prête l'oreille, je ne respire plus Je dois être là entièrement Prendre cette chance qui m'est concédée Avec charité, sans grâce Mériter par cette posture-ci Ce don d'une aide Mais ça veut dire quoi, aider ? Est-ce un élan spontané De moi vers toi Ou de toi vers moi Sans autre appel que ma sensibilité L'attention que je te porte La finesse du regard Cette perception mienne de tes difficultés Est-ce lire justement Et agir instinctivement Est-ce chercher ton bien-être Et notre solidarité Est-ce t'aider pour m'aider M'aider pour t'aider Aider est-ce un don Si je t'aide Est-ce que je me dépossède De quelque énergie vitale Si tu m'aides Pères-tu ton temps Pourquoi Bon, ok, je vais t'aider N'es pas source de joie De libération Qu'on me vienne en secours Ne devrait-il pas me rendre légère Et heureuse Pourquoi pèse-t-il Ce mot si lourd ces temps-ci Si lourd Qu'on ne le dit plus trop Pas assez Moi J'aimerais entendre Je vais t'aider Ou alors Viens que je t'aide J'aimerais que ces mots Me communiquent un élan de vie Les entendre Pour immobiliser en moi Les troupes Qui me manquaient jusqu'alors Pour vaincre Ces difficultés À l'entendre ce mot Je devrais être capable Non pas de rétrécir Mais de m'épanouir Robuste Mon corps et mon intellect Seraient prêts pour toute bataille Ils t'aideraient à me secourir Il y a intention Volonté Et action réciproque Dans cette tête Que tu penses me porter Là je vais vous raconter Quelque chose sur les pieds Je n'ai jamais dû penser à mes pieds Des douleurs J'en ai eu Chaussures trop petites Chaussures trop grandes Un bout de verre Qui traînait sur le sable Quelques verrues Qui viennent s'y installer Mais au final Bien que cela ne soit pas très agréable Je n'ai jamais pris conscience De la valeur de mes pieds Je ne me suis pas rendu compte Du handicap Que suppose une souffrance des pieds Et je pense bien sûr À toutes sortes de métiers ingrats Dans des conditions Qu'on ne souhaite pas imaginer Mais je pense aussi Et surtout Car j'en ai expérience À la souffrance quotidienne De vos chères vendeuses Une vendeuse Dès qu'elle travaille Dans une boutique Où la clientèle Dépasse d'un poil La classe moyenne Doit porter de petits talons La douleur première Est celle du dos Je sens que je ne suis pas Vraiment droite Qu'il me faut compenser Par un stratagème périlleux Le déséquilibre Et la courbure Que provoque le port de ses talons Mais c'est surtout L'interdiction de s'asseoir Qui comprime mes pieds impuissants Mes collègues Loin d'être des camarades Dans ce management paternaliste De performance De classement Et de culpabilisation Pour une minute de retard le matin Me répètent à longueur de journée Bah c'est les premiers jours Après ça passera Tu verras Je les crois Je me sens forte Je résiste Je profite de mes 45 minutes De pause Au déjeuner Pour apaiser la douleur de mes pieds Mais au bout de plusieurs semaines La douleur ne fait qu'augmenter Je me réveille la nuit Parce que Quelqu'un crie A l'intérieur de ma voûte plantaire Quelqu'un s'affole Et se révolte Mes pieds sont les derniers A quitter la maison Quand je vais travailler Je me sens déphasée Informe Mon corps a subi Certaines transformations Que je n'acquiesce pas Lorsque je vais à la piscine Je passe une heure au rebord Et je pose mes pieds Sur les deux petits trous au sol D'où sort l'eau à petits jets J'ai l'impression De les anesthésier à l'opium Mes collègues changent De chaussures dans la journée Elles disent avoir l'habitude Mais je sens bien Que leur corps est fatigué Et désapprouve Ce qu'elles lui font subir L'une va prendre Un troisième doliprane L'autre essaie D'appuyer le bord de ses fesses A la rambarde de l'escalier Lorsqu'elle parle Avec une cliente Je sais qu'elle ne pense qu'à s'asseoir Mais nous n'en avons pas le droit Des caméras sont partout Pour les vols qu'on pourrait commettre Et pour vérifier nos agissements Nous sommes les garantes Des valeurs de la maison L'accueil doit être impeccable Mais vous Si votre vendeuse s'asseyait Pendant que vous tourniez Pour la vingtième fois Devant le miroir Avec une nouvelle robe Des chaussures Un sac Quand penseriez-vous ? La prendriez-vous en grippe ? A quel point elle est si importante ? Mes pieds sont les premiers A quitter mon lieu de travail Et il m'amène au métro Où tous les wagons sont pleins Il est 20h30min Tous les vendeurs sont debout Tirés à 4 épingles Certains plus fauchés que d'autres Mais à nous voir Je me dis qu'au fond Et malgré les apparences On a tous très mauvaise mine Donc c'est absorption Engloutissement Ravissement de l'âme en Dieu Action d'absorber De s'imprégner Au sens d'engloutissement De l'âme dans une passion J'expérimente ces dernières semaines Une sensation d'absorption produite Par l'acte d'écrire Qui annihile la conscience De ma personne physique Je m'oublie dans mes besoins vitaux Dans une hygiène viable De ma manière de vivre Je n'ai plus faim Je ne marche plus Je ne me regarde plus Car au final Qu'importe à quoi je ressemble L'important c'est ce que je fais Cependant Dans ce délaissement De ce qui peut paraître superficiel Je ne connais plus la notion de temps Absorber comme je le suis Je ne considère plus Ce qui est à mes côtés Celui que j'aime profondément En chair et en os Jusqu'à ma plante grimpante Qui se fatigue de survivre C'est une sensation neuve Je suis zappée par l'œil du cyclone De mes projets d'écriture Dans cette nouvelle configuration De mon être Ils sont devenus ma priorité Ce pour quoi j'existe Ils sont désormais Cet absolu pour lequel Il me faut travailler Dès que je le peux Parfois je vire à l'obsession Dans la nuit Je me surprends à dire À haute voix La locomotive La locomotive C'est une histoire pour enfants Que j'essaie de raconter Mais je ne sais pas écrire pour les enfants Je ne sais pas encore écrire pour les enfants Alors dans mes rêves Je me convulsionne Cherchant à trouver le style Et les détails adéquats D'un récit pour un public jeune J'ai les yeux qui tirent Dans cet épuisement Il s'excite encore De lire quelques nouvelles phrases Dans cette quête d'un absolu Il y a le délice D'une vie soudainement pleine de sens Pourquoi dormir Alors que demain Sera sûrement aussi ravissant qu'aujourd'hui Je ne veux pas attendre Mieux Je veux attendre en faisant En cet amagame du temps J'amène la personne Vers l'irraisonnable Car après plusieurs mis blanches Mon cerveau tape là Ma sensibilité ombragée Et mon corps déprimé Alors Dans cette incapacité d'écrire à nouveau Je me mets à lire Dans cette période d'absorption La lecture provoque en moi Elle aussi La négligence de la réalité Je ne veux faire que ça Lire Sans m'arrêter L'arrêt dans la lecture Même est envisageable Puisque je me défais du papier Pour laisser vir volter Quelques images qui m'ont plu Je les fais vivre dans mon imaginaire Je ne sais pas combien de temps Je vais pouvoir tenir ainsi Mais C'est un enivrement Que je ne veux pas abandonner Car dans mon fort intérieur Je goûte enfin À l'exclu Histoire d'un désir Alors C'est un peu la même période De précarité Parisienne Donc j'étais arrivée à Paris En 2012 Et je suis partie en 2015 Donc je vous laisse deviner C'est bien les 2013-2014 Alors Voici Comment commence le recueil Je ne sais plus Ce qu'est devenu la nuit Lorsque je presse mes joues Contre l'oreiller Et que ma poitrine M'implore de me retourner Je m'imagine la nuit Je m'imagine un calme Au milieu des sirènes Au milieu du vombrissement urbain Je fantasme Sur un silence inaccessible Plus je me l'imagine La nuit Plus je comprime mon corps Contre des draps Ou perle quelques gouttes De sueur Mes cheveux se plat Contre mon front J'ai le nez qui pique Dans cette confusion J'essaie de m'écouter Quels sont mes rêves De demain Il y a toujours une pensée La première Toute simple Celle d'un homme Qui m'aime Et me caresse La nuit Je m'imagine entre ses bras Mon nez sur son cou Et nos mains qui se serrent Il y a dans cette chaleur Une humanité palpable Réconfortante Qui m'assoupit aussitôt Il y a alors Une brise De plus en plus tangible Grâce à laquelle Je m'évade C'est la mer que je vois L'écume qui s'étiole Sur un sable qui crépite Je me retiens de plongée Alors là C'est un hommage A un homme que j'ai vu Un jour dans Paris Magnifique Il suffit d'un regard Lancé au hasard Au milieu d'une route Encombrée Pour découvrir La plus gracieuse Et virile Des silhouettes Cet homme Taillé comme un amérindien Et mon moment de grâce Il est grand Et fort Mais il chemine légèrement Il me donne à voir En toute modestie Un corps d'homme Sublime Sublime Sous son imperméable Le col de sa chemise Laissent à ma vue Un triangle Spectaculaire Juste au-dessus De sa poitrine Je contemple Un théâtre de muscles Toniques Qui me projette En d'autres lieux Peut-être Peut-être que le voir marcher N'est pas suffisant Peut-être faudrait-il Que je m'approche de lui Que je le touche Mais sa carure Imperturbable Et noble M'intimide Une virilité Tracée au fusain Et quel visage Sa peau est lisse Quasi dorée Le nez droit Massif mais subtil Les lèvres pulpeuses Mais méticuleusement dessinées Un corps robuste Et long Des mains que je laisserais Volontiers m'attraper Ses yeux Gris Brillants M'observent Et soudain Un sourire Je suis partie Bouleversée Alors un petit manifeste D'une D'une mitou Dans ma folie Je suis intolérante Mais cela Ne suffit pas Je ne peux pas lancer cela en l'air Sans relier mon intolérance A quelque chose de concret Manifeste Tout homme qui me siffle Qui s'approche Et s'apprête A mettre sa main sur mon corps Lorsque je marche dans la rue Et que je ne le connais pas Contre lui seul Je dirige Toute mon intolérance A toute femme Qui m'insulte Pour quelque raison que ce soit Alors que je ne la connais pas J'offre toute mon intolérance A tout groupe d'individus Hostiles à la personne A cause de mon visage A cause de ma couleur de peau A cause du noir de mes cheveux A cause de ma démarche frêle Et parfois guerrière Je livre toute mon intolérance Toute personne Cherchant m'intimider Me blesser Me culpabiliser Détient mon intolérance Et Derrière les murs Dans les cages dorées Je nomme toutes les ordures Qui arrachent la vie Des gens qui travaillent Qui les dépossèdent De leur temps pour réfléchir Toutes ces personnes aliénées Qui voudraient Un état de la bêtise générale Méritent de se faire soigner La folie Ce n'est pas de claquer Lorsque les choses vont si mal La folie C'est d'alimenter la valse Et d'entretenir la salle de danse Ici on seigne l'agressé Mais la folie de l'agresseur Est d'autant plus grave Profonde Et dangereuse Ici On regarde de travers Celle ou celui Qui par instinct Préserve son corps Et elle a ses congénères D'un plausible danger Au lieu d'écouter l'appel Pour aller l'aider Ici On se trompe d'intolérance Comme on se trompe de folie Et on arrive à un cabinet De kinésithérapeute Alors je rappelle l'étymologie Une étymologie possible de cabinet C'est une pièce Où l'on conserve des objets précieux Paris 2014 Je me suis antifiée d'un cabinet Les palpitations démarrent À la vue de cette baie vitrée Opaque La ruffine et longue S'étirent Jusqu'à quelques marches Qui donnent sur le plus grand parc Du nord-est parisien Lorsque je marche dans cette rue Le silence fait résonner Chacun de mes pas Et chacun de mes souffles Il n'y a que moi Et ce cabinet À la vue du cabinet Je souris déjà Je suis en avance Je regarde la rue Il n'y a personne Je m'agrippe à la poignée de la porte Et j'attends 11h30 Je peux entrer D'un geste sec et décidé J'ouvre la porte Il est derrière son bureau Qui, à votre avis, bien sûr, le kinésithérapeute Il est derrière son bureau J'ai la certitude qu'il m'attendait Le cabinet est silencieux Mais j'entends distinctement sa joie La porte de la salle est entreouverte Je pénètre les lieux avec attention et précision Il arrive très vite derrière moi J'entends son souffle caresser mon cou Et le haut de mon oreille droite Le sang irique tout à coup mes pommettes Je continue de marcher jusqu'au porte-manteau Tandis que j'apaise et cache mon ardeur Je me retourne l'air impassible Cette fois-ci, il souhaite m'écouter Je parle alors Il rit Je ne peux m'empêcher de m'en remarquer Et dans cet élan de chérir ses instants A chacun de ses rires Je bâtis mes souvenirs Sur le ventre Sonne délicatement dans sa bouche Je laisse à la tête du lit Mes mains en suspension Son corps se rapproche Jusqu'à ce que le dos de mes mains Devine sous une toile de jean Un désir évident Quelque chose sourit au fond de moi Mais l'expression de mon corps Se veut imperturbable Néanmoins, je sens des contractions involontaires De quelques zones Je sens au contraire Le relâchement de quelques autres Je suis gênée d'admettre Ma sensibilité à l'égard de son toucher De son être si près du mien Ses mains retrouvent les flancs de mon corps À fleur de peau Et pétrissent à nouveau La peau de mon ventre Une main se dirige vers le bas du dos Et je sens déjà la première goutte de sueur Parcourir mes fesses La main s'arrête subitement Et retourne vers l'omoplate Je souhaite tout à coup Qu'il s'en aille Car je ne tiens plus Sur le côté Émétille le souffle coupé Mon nez touche son jean Et ma bouche libère Dans mon imaginaire Toute une série de fantasmes Cette position est intenable Car son désir pour moi Se matérialise davantage J'ai tout comme lui Le souffle sac à l'air Ce sera tout pour aujourd'hui Et ma salvation Je reste quelques secondes sur le lit Allongée Alors que ses pas qui résonnent encore M'indiquent son absence Je quitte les lieux Il me vient un jaune Qui n'est pas tout à fait jaune Il est plus chaud que ça Il est orangé C'est une luminosité sur ma peau Rassurante d'une fin de journée Contenue sur ma peau mètre gauche Lorsque le visage est de profil C'est la projection des rayons D'une journée de printemps Sur un papier peint Rappelant à chaque instant La chair d'une mangue Prête à être consommée A chaque coin de mur Il y a des mains qui s'accrochent Pour ne pas tomber Le jaune C'est une folie passagère Qu'un amour déraisonnable Vient d'inventer Des tumultes sur des lits Déjà défaits Et une cheville en flagrant délire En flagrant délit du soleil Parfois Quelques pupilles dilatées Viennent susurrer Quelques abandons de l'être Car après tout La saison des amours Vient de germer Et il faut en profiter Alors Prisant ce jaune Comme un cyclone Je regarde par tous les côtés Je cherche en lui Les preuves de chaleur montante Quelques indices de l'imminence Mais Parfois Par une impulsion du bon sens Je lâche prise J'observe alors par la fenêtre Tous les dégradés de jaune Orangé Qui virevolent sur des tuiles usées Sur quelques rambards d'un bois vernis Ou sur la robe longue D'une voisine qui est dans la cour Un figuier en suspens M'indique qu'il ne fait pas encore assez chaud Ce jaune de l'espoir M'offre l'insatisfaction D'un présent incomplet Je vais vous lire On y dédie quelques textes De nouveaux livres Qui sort en juin Donc c'est un projet Que je mène à la gare Donc c'est celui-ci En fait c'est le journal d'Elvire Et il est affiché Donc All 3 Côté BLC de la gare Et sur la rue des terres de Borde Le journal d'Elvire C'est une femme Que j'ai inventée C'est un personnage fictif Qui va traverser des siècles Depuis le second empire Jusqu'à 2017 Son MeToo balance ton port Et qui va rendre compte Des évolutions De la ville de Bordeaux De France Parce que bon Le gouvernement s'est replié Trois fois à Bordeaux Et puis Des avancées de droit des femmes Un train Dont je ne distingue pas Le départ de l'arrivée Passe continuellement Pendant que ma mère Se lave dans les vies de la cuisine Quand je range mes habits Dans des boîtes en plastique Et retrouve mes barbies Sur mon étagère Peut-être Ma chambre Est-elle un wagon De ce train Qui Perpétuellement Part L'eau de la bassine Bonflable Où je me baigne Ondule Je vibre à l'unisson Des voyageurs Du dernier train 13 rue Danton Lyon 3ème Aussi loin que je me souvienne Le train fait partie de ma vie Ma mère a rencontré mon père Dans un train à Lausanne J'ai vécu près de la gare Pardue à Lyon Je me suis endormie Dans un train Jusqu'à son terminus Perdu ma valise Fais du tour d'Europe Avec mon pass interrail Combien De Paris-Bordeaux De Grenoble-Bordeaux De Lyon-Bordeaux J'ai connu Bessie autrement L'escalier Ou la rampe La voiture Égarée dans le parking minute Ou sur la bande d'arrêt des taxis Des bus Le warning clignote On s'empresse de m'embrasser Avant que je ne rejoigne ma voix Mais c'est aussi Surtout Le retour Direction le porge Même aux heures tardives De la nuit Une baignade nécessaire Avant un sommeil Bordelais J'aime les gares Et les aéroports Comme au lieu des possibles Bordeaux Automne 1914 Je n'ai pas repris la plume Depuis la mort de Jean Jaurès Cet été Maintenant que tout le gouvernement Est à Bordeaux Je pense irrémédiablement à lui N'avais-je pas cru Au projet de loi Pour le droit au suffrage des femmes J'ai tenu à m'éloigner De la gare Saint-Jean Où viennent, partent Et reviennent Tous les députés Qu'on sort Cette nouvelle gare Est tellement efficace Depuis son achèvement En 1998 Que la ville En est transfigurée Les terrasses Les centres-villes Sont prises d'assaut Les allées tournées Sont méconnaissables J'ai failli me faire Enverser plusieurs fois Le tramway Les bicyclettes Les voitures C'est la fin du Grand B Un poste TSF Est au sommet De la flèche de Saint-Michel J'ai rencontré Une des premières femmes Inscrites A l'université de droit De Bordeaux Manon Cormier Et retournez bien ce nom C'est une féministe bordelaise Manon Cormier Nous avons tellement discuté Que l'article Paraitrait dans une semaine Tange de la matière Pour son portrait Il est indiscutable Que Madeleine Pelletier A raison Quand elle nous dit Qu'on ne n'est pas femme Mais qu'on le devient Car le milieu social Forme le sexe psychologique Le ministère de la guerre Siège à la faculté de l'être Celui de l'instruction publique A la faculté de droit Marguerite Durand A relancé le journal La Fronde Que j'aimais tant Mais dont je déplore Maintenant la posture En ces temps de guerre 45 000 étrangers Sont internés Dans des camps Bordeaux Été 1924 7628 Disparu Au 18ème corps Mais c'est l'été Albert Marquet M'accompagne avec sa femme Marcelle sur les quais Quand il se met à peindre On le quitte avec Marcelle Pour rejoindre l'été féministe De Manon Cormier Elle préside La Ligue française Pour les droits Des femmes Qu'elle a fondée Nous célébrons En ce moment Un enseignement secondaire Et un baccalauréat Identique Pour les hommes Et les femmes Manon Cormier Est devenue mon amie La plus chère Elle n'exerce le métier D'avocat Que pour les plus démunis S'engage corps et âme Dans la cause De toutes les femmes Je ne sais pas Si elle viendra A la soirée Que j'organise A l'hôtel le faisant Mais je l'espère vivement Je suis l'as De temps de travail Et de ma solitude Nous avons loué A plusieurs Quelques chambres En hauteur Où nous ferons la fête Hommes et femmes Saoulent jusqu'au petit matin N'ayant épousé personne Je ne peux qu'expérimenter encore On pourrait m'envier Le soleil Sur cette petite terrasse Rue Terre de Borde Et cette musique de voyage Nuit bordelaise Puisse-t-elle Ne jamais s'assécher Couler fine Tout le long Cette nuit Dégringolée Du pressoir A la déraison De la cadence A l'éruption Puisse-t-elle Ne jamais S'arrêter J'ai échappé Au de peu Au bombardement Je croyais y passer Je me suis réfugiée Dans les couloirs De la gare Dès que j'ai entendu Les sirènes Mais c'est surtout Le centre-ville Le jardin public Et Saint-Michel Qui ont été frappés Le ciel apparemment Était d'un rouge maladif Place de la Bourse Où l'horloge S'est arrêtée A l'heure des explosions Je n'ai pas eu le temps De croiser Charles de Gaulle Qui s'est envolée Pour Londres J'ai toutefois entendu Le message radio diffusé Par Philippe Pétain Dans le lycée Longchamp Depuis le lycée Longchamp Georges Mandel S'est fait arrêter A ce moment-là Au restaurant Le Chapon-Fond Des réfugiés Dorment à l'entrée De la gare Femmes Hommes Enfants Effondrés sur leurs ballots En même temps Les lycéens passent leur bac Comme si de rien n'était Le consulat du Portugal Est pris d'assaut Aristides de Sousa Mendes Délivrerait des visas Facilement Je ne reste pas à Bordeaux N'ayant aucune confiance En notre mère Adrien Marquet Je dois monter à Paris Voir Manon Cormier Elle est au ministère Du ravitaillement Résistante déjà On sait ce qui nous attend Un gouvernement misogyne Xénophobe Et la guerre Pour beaucoup Ce sera profil bas Pour certains Une collaboration Certaine avec les nazis Mais pour d'autres Ne pouvant faire autrement Étant profondément Antifasciste Et féministe Nous combattons Histoire d'une femme du 21ème Qui est mon histoire personnelle En fait Le même principe qu'elle vire Mais voilà En 10 textes Je vais raconter Ma prise de conscience Féministe Et mon engagement Dans cette lutte féministe Lyon Hiver 1988 Un an et 9 mois J'ai deux manies Celle de prendre le combiné De téléphone Entre l'épaule Et l'oreille droite Pendant qu'un stylo Est coincé entre mes doigts Et une feuille en papier J'écris des lettres rondes Et forme des mots Inintelligibles Et puis celle De repasser A peu près tout Ce que je trouve Avec un faux fer à repasser D'une part Je suis une secrétaire Méticuleuse Très féminine Avec mes boucles de perles A clip sur les oreilles Mon sautoir à perles Et mes ballerines dorées Le tout en plastique J'ai les cheveux courts À la garçonne Je parle Et souffle M'exaspère Fait répéter Je prends note De tout Je range mes papiers Et puis les ressors Je prends mon sac En plastique Comme on porterait Un sac à main Et mon porte-monnaie Je sors faire Quelques courses D'autre part Je suis une ménagère Minutieuse Je plie Et je range Par gamme de couleurs Les habits repassés Dans les placards Mes nuits sont complètes Car satisfaites Lyon Automne 1993 Six ans J'ai passé la journée À me peigner À chercher la coiffure Qui ferait de moi Une enfant quelconque Je ne veux pas être Trop chinoise Trop ethnique Ni trop sauvage Claudine Ma meilleure amie S'était réfugiée Dans le soulever de la classe Quand elle a vu Juliette Notre nouvelle professeure Arrivé Juliette est réunionnaise D'origine chinoise Claudine s'est écriée Une sauvage En la voyant J'ai aussi tenté D'ouvrir mes yeux de force Pour les agrandir Et puis J'ai décidé De porter ma veste En jean rose Je crois que j'ai presque réussi À ressembler à Hélène Dans Hélène et les garçons Mon père À la demande de ma mère Je crois Est venu me donner Quelques cours de Kung Fu Il faut savoir se battre Mathilde Et puis Mettre toutes les chances De son côté Alors Dans cette chambre à coucher Où d'un côté Je dors sur un lit Superposé Une place Et de l'autre Sur l'autre lit Superposé Deux places Dans ma mère Seule le plus souvent Entre ces deux lits Dans cet espace infime Mais long Il m'a demandé De faire quelques mouvements Quelques sauts Et quelques coups de poing Il a raison pour une fois Il ne suffira pas D'être joli Ou de s'efforcer à l'être Il va me falloir D'autres atouts Ma mère m'a inscrite Au cours de Kung Fu Ou au show De la MJC la plus proche C'est indéniablement La fin du rose Dans ma vie Beauté Le corps de l'homme Est magnifique Qu'on le préfère sec Ou bien pulpeux Musclé Ou légèrement dodu Peut-on prendre ses fesses Avec les deux mains Peut-on sucer son sexe Tout entier A-t-il des poils rebelles Sur le haut du dos Une forêt vierge Sous les aisselles Et son pubis A-t-il une faim Ses mains Sont-elles robustes Ou bien délicates Quelle longueur Ses cheveux Si chauve Est-il soyeux Sa bouche est-elle fraîche Et sa langue assez hydratée Va-t-il me lécher Sans faim Jusqu'à la jouissance Ou va-t-il s'arrêter A cours de salive A cours de souple Va-t-il cacher Sous ses mains Mes poils originelles Ou va-t-il s'y perdre Me boire extasiée Et combien de temps Tout cela va-t-il durer Qu'importe Il importe D'en profiter A chaque 4 secondes Comme si Inévitablement Elle serait la dernière Tous ses souvenirs Des briques marrons D'une cour bien carie Au rambard de froide Des balcons Géranium après géranium Se crucifie Dévisageant mon âme Toutes ses bonnes sœurs Sur la place Mon corps bâtard Non baptisé Qui la traverse Qui sait ce que je deviendrais Jasmine sur son tapis volant Cendrillon et son prince charmant Jack London sur l'excelsior Cette même violence Ce même racisme Et tous ses seins Dans tous les noms Ses rues Ses écoles Ses arrêts de bus Quelque chose ici N'est pas passé Quelque chose persiste De monstrueux A la télévision Ses femmes brûlées Encore Un homme un peu jaloux Et ivre Quelle femme Aujourd'hui Ne sait-elle pas Cuisiner Coudre Et écouter Je parle plus fort Que le son de l'aspirateur Mais pas assez Pour qu'on m'entende De l'autre côté Sortie du ghetto Nous Gentille fille Bien rangée Bien pensante Et bien élevée Place à la vraisemblable Au sauvage A la liberté Voilà les amis C'est fini La forte Sous-titrage ST' 501